Pour commencer, j'ai mis une petite étoile ici et j'ai la chance ce soir d'avoir la fille d'un collègue, donc Jade Marchand. Son papa est Grigore Marchand. Il est décédé en juin dernier. Je travaillais beaucoup avec lui depuis plus de 20 ans. Donc je lui dédie à Grigore et à Jade cette conférence ce soir. J'ai souri quand j'ai vu l'affiche qui a été réalisée parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir des pyramides sur les affiches de ce que je présente. Pourquoi ? Parce que c'est un petit cliché de l'archéologie. Je suis directrice de recherche au CNRS et souvent au CNRS, on nous demande d'aller très loin. J'ai pris pour partie de défendre ce que vous avez sous votre sous-sol. Je vais vous parler d'archéologie, mais beaucoup d'archéologie de chez vous. L'infographiste s'est rattrapé parce qu'il m'a mis quand même un petit bulot, un buxin que j'ai reconnu. Vous allez voir que ce bulot n'est pas forcément dans votre assiette par hasard. Pour les plus anciens, si vous réfléchissez bien, peut-être que vous ne l'aviez pas forcément dans vos plateaux de fruits de mer à Noël quand vous étiez petit. C'est une espèce qui est intervenue uniquement dans les années 1980. Vous allez voir que moi, je l'ai en archéologie, mais pour bien d'autres raisons qu'alimentaires. Alors déjà, je vais donc aussi me présenter. Je dépends d'un laboratoire qui est le CREA, le Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire. Je suis hébergée par l'université de Rennes et donc mon métier est archéomalacologue. J'ai fait le pari de proposer un nouveau métier au CNRS et ils ont été assez fous pour me prendre. Et en fait, je leur ai proposé tout simplement de pouvoir étudier les coquilles qu'on trouve sur les sites archéologiques. Je ne suis pas paléontologue, je suis vraiment archéologue. C'est-à-dire que je vais travailler sur les coquilles qu'on trouve sur les sites archéologiques. Et mon but, ce n'est pas de décrire simplement un mollusque qui rampe sur le rocher, c'est vraiment de décrire les populations humaines. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère pouvoir vous emmener dans mon univers et vous amener à penser autrement, peut-être tout simplement, même les déchets. Voilà. Là, je vous ai mis mes principaux territoires de recherche. Donc, je suis amenée très régulièrement aller sur le littoral. Pourquoi ? Parce que je suis quand même obligée de déterminer des coquillages. Et ces coquillages, souvent en biologie, vont être déterminés par rapport à leur partie molle. Et donc, très régulièrement, je vais à la pêche aux coquillages. Je les ramène chez moi. Je vais les étudier. Et à partir de la coquille, retrouver d'autres critères pour savoir de quel coquillage il s'agit. Également, je vous ai mis un amas d'algues aussi, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est ramené par la mer sur la plage. Donc, vous allez voir ça aussi. Et puis, je vous ai mis un petit saut, un petit moment de solitude sur un site archéologique. Donc là, c'est d'ailleurs une fouille INRAP. Je sais que j'ai des collègues de l'INRAP aujourd'hui dans la salle. Donc, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Dès qu'il y a un notissement qui va se faire une zone industrielle, ce sont des collègues qui vont venir pour essayer de sauver l'information avant que les maisons ou les magasins se construisent. Et là, en fait, mon travail, c'est d'aller sur ces sites-là et de ramasser des coquillages pour sauver l'information. Également, je vous passe pas mal de temps en laboratoire. Donc là, je vais vous emmener dans mon univers. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur les coquillages, il y avait énormément d'études faites sur les coquillages qui avaient des trous. Mes collègues archéologues adorent les coquillages à trous. Pourquoi ? Parce qu'un coquillage avec un trou, c'est une parure. Ça rappel de la symbolique. L'humanité, voilà. Donc, c'était intéressant. Et donc, j'ai pris le parti de travailler aussi sur les poubelles, les restes alimentaires pour décrire les populations. C'est un métier qui me passionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces populations, même récemment, qui ont vécu de la pêche à pied, elles sont absentes des textes. Il y a quasiment... Il y a très, très peu de textes qui permettent de les décrire. Et par l'étude, en fait, de leur reste alimentaire, on peut retrouver d'autres parties de leur histoire. Alors, pour commencer, j'aime bien... Je vais vous décrire, en fait, le déjeuner aux huîtres que vous avez ici. Alors ça, c'est une image que moi, je peux avoir dans la tête. Mais je vais vous décrire ce qu'on trouve sur ce site archéologique. On imagine que les gens ont mangé les coquillages. Ils ont mangé ces huîtres. Ils les ont rejetés dans un fossé. Et moi, je suis archéologue. 200 ans après, j'arrive pour étudier ce plateau d'huîtres. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Moi, je vais avoir un fossé avec des coquillages qui n'ont plus de couleur. Je vais reconnaître des huîtres. Déjà, je vais commencer à regarder. Je dis, tiens, ce site est assez loin du littoral. Donc, les gens qui ont mangé ces coquillages ont pu les acheter. Donc, du coup, souvent, les coquillages, quand ils sont mangés à certaines périodes par des populations qui sont éloignées du littoral, ont un certain statut économique. Également, on voit que ces huîtres sont arrivées par le biais de commerce et donc, elles ont été nettoyées. Donc, j'aurais des belles huîtres bien nettoyées dans mon fossé avec un calibrage. Et ce qu'on voit, c'est que ces huîtres ont été mangées sans doute fraîches. Et donc, moi, je travaille aussi sur les traces d'ouverture. Donc, je pense que tout à l'heure, vous allez avoir quelques émois en vous rappelant comment, à certains moments, aux fêtes de Noël, quand certaines huîtres sont un peu récalcitrantes, on va voir qu'en archéologie, on peut voir ces huîtres récalcitrantes. Et également, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez des bourriches au pied, en fait, même d'un écailleur à droite. Et en fait, dans ces bourriches, il y a des algues. Et dans ces algues, il y a des petits coquillages. Donc, moi, quand je vais travailler sur le fossé où il y a ces restes alimentaires, je vais avoir des huîtres bien calibrées, mais à côté, je vais avoir des tout petits coquillages qui correspondent à ces algues. Donc, en fait, d'un fossé, je peux vous décrire ces choses-là. Donc, j'espère que je vais réussir à vous montrer, en fait, à vous emmener dans ce voyage pour que vous puissiez, à partir de matériel archéologique que je vais vous montrer, avoir cette vision de cette table. Alors, j'ai oublié juste de mettre mon chronomètre. Donc, au bout de trois heures, vous m'arrêtez. Merci. Alors, je vous ai mis ici aussi différents types de pêche à pied. Pourquoi ? Parce que sur un site archéologique, on arrive à savoir si les gens qui ont mangé des coquillages les ont pêchés eux-mêmes. Donc, j'espère qu'il y a des pêcheurs à pied parmi vous. Ça va vous évoquer quelques moments, instants de votre vie. Et aussi, en fait, il y a la pêche professionnelle. Et en fait, sur un site archéologique, on va très vite faire la différence entre des gens qui pêchent eux-mêmes les coquillages pour les manger. On va avoir un calibrage un peu moins précis, parfois des variétés de coquillages. Alors que quand on fait une pêche professionnelle, on va sans doute souvent se cibler sur une espèce avec des calibrages très nets. Alors, je travaille, vous allez voir, je vais vous présenter les plus anciens sites sur lesquels je travaille. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir des coquillages qui, il y a plus de 10 000 ans, étaient les mêmes qu'on trouve actuellement sur nos côtes. Donc, je vous présente, en fait, les principaux coquillages qui sont mangés en très grande quantité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez donc de l'huître plate, en haut à gauche. Donc, cette huître plate, en fait, qui était l'huître à la base sur nos côtes. Donc, on en retrouve encore actuellement. Et les ostréiculteurs tentent de redévelopper cette espèce. Vous avez aussi de la coque, qui est donc en haut à droite. On a aussi du bigorneau. On va avoir aussi de la moule. Et puis, il y a d'autres espèces, en fait, qu'on connaît moins. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui vivent près de la côte et qui ont, quand ils étaient petits, mouillé leur chemise et se sont amusés à ramasser ces coquillages. Parce que parfois, on a des gens qui vont vous dire « Si, moi, je mangeais ça quand j'étais petit et je ne le mange plus. » Alors, on va voir, par exemple, la monodonte. La monodonte, c'est un coquillage qui ressemble au bigorneau. Et c'est un coquillage, quand j'étais petite, en fait, je faisais de la pêche à pied avec mes parents. Ils m'avaient dit « Surtout, ne mange pas ça. C'est un coquillage qui n'est pas comestible. » Depuis que je fais de l'archéologie, je le mange parce qu'en fait, il est tout à fait comestible. Il est peut-être un peu plus dur que le bigorneau. Mais c'est vrai qu'on a oublié que ça se mangeait. Donc, une des parties de mon travail, c'est d'essayer de savoir pourquoi on a oublié que ce coquillage se mangeait. Vous avez aussi tout en haut, au milieu, la scrobiculaire. Alors, c'est un coquillage qui vit dans la vase. C'est vrai qu'il faut s'enfoncer dans la vase jusqu'à la taille pour aller chercher ce coquillage-là. Et apparemment, après la Deuxième Guerre mondiale, on a arrêté de manger ce coquillage. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on ait aussi modifié notre trait de côte avec le fait de changer nos environnements qui font que ce coquillage a pu aussi être moins présent ? Et également, vous avez la patelle qu'on peut appeler bernique. Alors, je n'ai pas l'accent breton, je suis désolée, mais brenique, fli ou arapède, et même jambes, si vous êtes de l'île de l'Eron. Et ce coquillage-là, il est intéressant parce qu'on va voir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des personnes qui vont vivre sur les îles, qui vont en manger tellement qu'à la sortie de la guerre, ils n'en veulent plus. Pour eux, c'est vraiment une image très négative qui est représentée par la patelle. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes qui sont près du littoral, mais au niveau continent, et qui, eux, on va leur interdire, les Allemands sont présents sur la ligne du littoral, et on va leur interdire d'aller chercher ce coquillage-là, et ils vont finalement perdre l'habitude de manger ce coquillage-là. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que cette patelle, cette bernique, moi, je l'ai en très, très grande quantité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les personnes, les anciens, qui étaient, par exemple, des insulaires, je pense à Edic, mangeaient très régulièrement ce coquillage-là, et ça ne leur pose pas de problème d'en parler. Et pour eux, c'est un coquillage qui est tout à fait comestible et très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que d'autres pays, je pense au Portugal ou en Espagne, la patelle ou la bernique, elle, elle n'a pas subi la Seconde Guerre mondiale, et en fait, on va la retrouver dans les restaurants. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour aller manger de la bernique dans le restaurant, ce qu'on a très, très peu sur nos côtes. Alors, je vais vous emmener maintenant dans la préhistoire. Les sites les plus anciens pour lesquels on a une consommation de coquillages au long du littoral atlantique français datent d'il y a 8 000 ans. Alors, il y a sans doute une consommation des ressources marines avant, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une remontée du niveau de la mer, et il y a 8 000 ans, le niveau de la mer était déjà de 6 à 10 mètres plus bas qu'il n'est actuellement. Ensuite, le niveau de la mer va remonter, et ce qui fait que les sites les plus anciens, en fait, sont sous l'eau ou donc ensevelis sous des sédiments. Donc, en fait, sous les dunes du sud de la France ou sous les marais vendéens ou charentais, il y a sans doute, en fait, encore des sites de ces périodes-là. Alors là, je vais vous emmener, donc, sur ces sites qui sont des sites où des populations ont vécu de la nature, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas encore d'agriculture et de l'élevage. Donc, il faut imaginer des gens qui sont en totale adéquation avec la nature. Et donc, à la fin de cette période-là, on a énormément d'amas coquillés. Donc là, je vous ai mis une carte. En fait, sur toute la côte européenne, Atlantique, on a ces accumulations de coquillages. Alors, il faut imaginer, en fait, des buts dans le paysage avec les déchets de vie de ces populations préhistoriques. Je vais vous décrire la composition de ces déchets. Et à l'intérieur de ces monticules de coquillages, les gens ont enterré des populations, enfin, voilà, des gens. Donc là, vous avez un exemple, en fait, d'une reconstitution d'une fouille qui n'est pas très loin d'ici, à Téviec. Et on avait la même chose sur l'île d'Édic. Donc, on a été plusieurs, en fait, à travailler sur ces thématiques. Et c'est là que mon ami Grégoire Marchand intervient parce qu'en fait, il y a de 2012 à 2018, ensemble, nous avons fouillé le site de Béguerville qui est localisé sur la presqu'île de Quiberon. Si le site vous intéresse, il est encore visible sous la forme de ce petit niveau archéologique. Il est facilement trouvable. Il est entre la thalassothérapie et le casino. Et vous pouvez aller voir, il y a un petit parking qui s'appelle le parking de Béguerville. Et vous pourrez voir, en fait, cet amas coquillé qui est en train de disparaître par le biais de l'érosion marine. Alors, qu'est-ce que cette couche noire du niveau archéologique ? Alors, en fait, c'est un endroit où les populations ont vécu. Ils ont marché sur ce site-là et ils ont rejeté tous leurs déchets alimentaires. Donc, on va y retrouver des restes d'oiseaux marins, des oiseaux terrestres, des mammifères marins, des mammifères terrestres. Également, on va retrouver des poissons, différents types de coquillages et c'est ceux-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Également, des crustacés dont je vais vous présenter aussi la composition. Et on a aussi des charbons. Les populations ont fait du feu, en fait, sur ce site-là. On a des grands foyers. Donc, on va retrouver les charbons. On va aussi retrouver du silex parce qu'à cette époque-là, il n'y a donc pas de métal. Leur seul, les principaux outils qu'ils vont utiliser, ça va être du silex qu'ils vont tailler. Également, on a des graines aussi qui sont présentes. Par exemple, on a de la noisette ou de la poire représentée sur ce site archéologique. Donc là, vous avez une vue du site et le site en cours de fouille. Donc, la question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que les derniers chasseurs-cueilleurs qui ont vécu sur les côtes atlantiques françaises ont mangé au niveau des coquillages ? Alors, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait eu beaucoup d'études, en fait, sur les sépultures. Il y avait des morts dans une énorme accumulation de coquillages. Ces gros amas coquillés sont connus pour cette période-là, mais personne ne s'était intéressé à savoir qu'est-ce que ces populations avaient réellement mangé. On nous décrivait des populations qui étaient telles des zombies, des gens qui étaient complètement décharnés, qui arrivaient vers ça la mer et qui mangeaient des coquillages par obligation. C'est vraiment des squelettes ambulants et qui arrivent là et qui vont manger ces coquillages-là. Et on avait très, très peu d'informations sur leur alimentation. Donc, le travail qu'on a fait avec Grigor Marchand a permis non seulement de décrire ce que je vais vous décrire ce soir, les coquillages et les crustacés, mais aussi une très grande diversité d'oiseaux et de mammifères, dont beaucoup de mammifères marins. Alors, voici au niveau des coquillages. Alors là, je vous ai mis des photos du matériel en cours de fouille. Pour vous dire, j'étudie encore ce matériel-là parce que pour un mois de terrain de Grigor Marchand, moi, j'en ai pour trois ans après de tri. Donc, voilà, j'y suis encore, mais vu que je n'ai pas eu ma retraite tout de suite, j'ai encore le temps de pouvoir travailler sur ce matériel-là. Là, vous avez une image au milieu avec tous les coquillages qu'on a pu trouver. Et à droite, vous avez les principales espèces qui ont été mangées par ces gens qui vivent en totale adéquation avec la nature. Donc, ils vont manger des coquillages qui viennent des rochers. Donc, on a de la patelle, de la moule, du bigorneau. On va avoir de l'huître. On va aussi avoir de la monodonte. Il y a un autre coquillage aussi qui s'appelle le porc qu'on va retrouver. En fait, on voit que tout ce qui est accessible sur les rochers à marée basse est ramassé et mangé. Également, on va avoir des espèces qui vivent dans le sable. Donc, ils sont allés rechercher des coques, par exemple. Également, ils sont allés rechercher de la palourde. Donc, moi, j'ai de la palourde européenne. Donc là, petit clin d'œil à Grégor Marchand parce qu'en fait, je l'ai initié une fois. On n'a pas fait plus longtemps à la pêche à la palourde. Il m'a dit que finalement, ce n'était pas si facile que ça. Et également, on a des espèces de milieux envasés. Donc, ça veut dire aussi que vous voyez une grande diversité d'environnements qui sont accessibles. Moi, si je vous mets... Demain, on va sur la pointe de Béguerville. Je vous dis, bon, voilà, c'est marée basse. Vous allez pêcher tout ça. C'est vraiment une très, très grande diversité des ressources qui sont ramassées. Et par rapport à l'image qu'on avait au départ de ces populations de chasseurs-cueilleurs, ça montre des gens qui connaissent parfaitement les coefficients de mariés et qui connaissent aussi tous les environnements. Donc, on peut montrer aussi que ces populations qui sont souvent décrites comme des populations nomades sont restées suffisamment longtemps sur le littoral pour avoir accès à toutes ces ressources. Et également, que toutes ces ressources ont peut-être permis à ces populations de rester plusieurs saisons sur ce site archéologique, sur cet établissement. Également, pour les pêcheurs à pied, je ne sais pas si vous vous amusez parfois à mesurer ce que vous pêchez, mais on voit que du coup, ces chasseurs-cueilleurs souvent s'arrêtent à 2 cm. Tout ce qui est supérieur à 2 cm, ils vont le manger. Et puis tout le reste, ils vont l'évacuer et ils considèrent que ça ne se mange pas. Également, je n'ai pas d'espèce, en fait, qui nécessite de se mettre les pieds dans l'eau. Ça, c'est assez intéressant. C'est comme si on avait, par ces coquillages, on voyait une peur de ces populations. On ne va pas avoir de pêche à leur mot. Et donc, c'est aussi une information qui est assez intéressante. Alors, on a la chance, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de passer de cette couche un peu sans couleur, avec des coquillages, à ce que cela peut représenter dans l'espace. Et donc là, on a la chance de pouvoir travailler avec Gérald Muche, qui est un dessinateur de Belle-Île et qui nous a suivis tout au long des fouilles. Et en fait, à chaque fois qu'on avait une nouvelle découverte, il a changé ses dessins. À un moment, je me disais, « Non, moi, j'ai de la moule. » Hop, il rajoutait de la moule sur les dessins. « Tiens, finalement, on a aussi du crâne. » Donc, il m'a rajouté des crânes. Et puis, il a essayé aussi de présenter les embarcations telles qu'elles pouvaient être à l'époque, en fonction des types de matériaux accessibles et des outils. Alors également, il m'a présenté, on voit des gens aussi qui ont bien sûr des vêtements et on va y revenir après. Alors, dans le titre a été intégré le mot « crâne » que je n'avais pas prévu de présenter au début. Mais vous voyez, en fait, là, il y a un petit garçon qui pêche un crâne. Et donc, aussi, on peut, sur ces sites archéologiques-là, travailler sur le crâne. Alors, en fait, le crâne en archéologie, ce que je vais avoir du crâne, c'est uniquement ces petits morceaux. C'est très fragmentaire. Vous avez une échelle de 5 mm en bas à droite. Il faut imaginer derrière des tonnes de sédiments triés et des heures de tri. Et finalement, c'est à partir de ces petits fragments qu'on va pouvoir savoir que ces populations préhistoriques de chasseurs-cueilleurs, il y a eu 1 000 ans, quels sont les types de crabes qu'ils ont pu manger. Donc, on retrouve souvent les extrémités des doigts des crabes. C'est ce qui se conserve le mieux. Également, on a des petites parties de la bouche du crabe qui se conservent. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir travailler. Pourquoi est-ce qu'on peut travailler sur ce genre de matériel ? Parce que peut-être qu'un jour, vous vous êtes fait pincer par un crabe. J'ai connu l'expérience il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai mis mon doigt en haut, au milieu. C'est un retour d'édic. J'ai voulu prendre un crabe en photo et il a fallu choisir entre la photo et mon doigt. J'ai pris la photo, mais mon doigt a eu un peu mal. Tout ça pour vous dire qu'ici, vous avez différentes pinces d'espèces de crabes. Et en fait, suivant l'espèce de crabe, les pinces sont très différentes. Si vous mettez votre doigt, vous allez voir que ça pince différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de petits tubercules sur la pince de crabe. Et en fait, ces tubercules sont en nombre et en forme différentes suivant les espèces. Et en fait, on a presque des formules dentaires de crabes, c'est-à-dire que suivant l'espèce de crabe, il va y avoir des formes très différentes de l'extrémité du doigt. Là, vous avez justement des petits doigts de crabe. Et en fait, sur chacun d'entre eux, en comparant avec l'actuel, on peut savoir quels sont les crabes qui sont pêchés par ces populations d'il y a 8000 ans. Alors, quels sont-ils ? Alors là, je vous ai mis des pinces actuelles, des référentiels actuels pour que vous ayez une idée des pinces de ces animaux. Également, je vous ai mis des photos entières des crabes qui ont été mangés sur le site de Béguerville par ces populations préhistoriques. Donc, on voit qu'ils vont manger des choses que l'on connaît encore actuellement. Ils vont manger du tourteau, ils vont manger de laiterie et ils vont manger un petit peu d'araignées de mer. Et ils vont aussi manger d'autres crabes que vous avez peut-être vus sur la plage, sur les rochers, mais que vous ne mangez pas forcément. Mais tous ces crabes-là ont été mangés par ces populations préhistoriques. Alors, ils n'ont pas été mangés toutes en de mêmes proportions. Et si on regarde les proportions, on voit que le dormeur, qui est finalement un des plus gros crabes qui était accessible à Maréba, c'est un des plus consommés. Et on va ensuite avoir des crabes de roche. On a aussi du crabe vert, on a de l'étrille et on a de l'araignée. Et une partie de mon travail, c'est de savoir, on imagine, vous êtes des chasseurs-cueilleurs, il faut imaginer, imaginez que vous êtes des chasseurs-cueilleurs, vous êtes sur les rochers et il va falloir chercher à manger. Alors, instinctivement, vous allez aller souvent vers les grosses espèces et les plus accessibles. Et finalement, si on regarde tous ces crabes, en fait, ça correspond à ce schéma-là. Alors, j'ai mis des petites figures pour me rappeler un peu les différents critères. Ici, par exemple, vous avez un niveau de la mer, c'est-à-dire que là, vous avez un petit coefficient, l'eau se retire, là, vous avez un gros coefficient et puis là, en fait, vous êtes sous la mer. Et je vous ai mis les espèces des plus abondantes aux moins abondantes vers le bas. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les espèces les plus mangées, ce sont celles qui sont le plus facilement accessibles. Également, en fait, on va travailler sur la taille des crabes. Et là, vous allez me dire, mais comment peut-on travailler sur la taille des crabes quand on travaille sur des miettes de crabes ? Voilà, c'est un peu... Eh bien, en fait, le crabe grandit de manière, comment dire, proportionnelle, c'est-à-dire que plus son doigt va grandir, plus sa carapace va grandir. Et on a des collections de crabes actuels et on fait, en fait, des relations entre un petit bout du doigt et la taille de la carapace. Et du coup, ça nous permet de savoir quelle était la taille des crabes qui ont été pêchés il y a 8000 ans. Alors là encore, il ne faut pas lire tous les chiffres. C'est juste en fait pour me rappeler de ce qui a été pêché par ces populations. En fait, on voit que les crabes finalement qui sont pêchés en plus grande quantité sont ceux qui sont le plus facilement accessibles. L'araignée de mer, ils en ont un tout petit peu. Je vous le rappelle, en fait, ils ne mettent pas trop les pieds dans l'eau. Donc en fait, c'est sans doute comment dire, une pêche saisonnière. Donc en mai-juin, quand l'eau commence à se réchauffer, les araignées montent et ils arrivent à les pêcher à ce moment-là. Là, on en a très, très peu. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le tourteau, quand on fait des reconstitutions de taille, en fait, on voit qu'ils vont pêcher des crabes qui sont un peu plus gros qu'actuellement et finalement, la surpêche actuelle, on la voit par la taille de la carapace de ces dormeurs. Alors s'il y a des pêcheurs à pied parmi vous, du coup, on voit que ces populations d'il y a 8 000 ans ont pu pêcher. En fait, le plus gros crabe faisait quand même 17 cm de largeur de carapace qui est quand même un beau crabe. Alors ça n'a l'air de rien, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, mais en fait, c'est issu d'un travail très long d'acquisition et en fait, il faut voir qu'à l'échelle de l'Europe, le laboratoire de Rennes est le premier, en fait, à faire ses quantifications de crabes et ses reconstitutions de mesures. Et du coup, très récemment, on a fait un article pour dire aux collègues, mais attention, vous avez du crabe, il faudrait regarder, en fait, quelle est la proportion du crabe dans l'alimentation. Pourquoi ? Parce que finalement, le crabe, il a un très, très bon rendement. En fait, si vous partez de la carapace totale et si vous regardez, en fait, en archéologie, on trouve des tout petits morceaux de pinces de crabe. On n'a plus la carapace et finalement, en fait, ce petit morceau de pinces de crabe peut représenter une très, très grande quantité de chair d'animaux mangés. Pour exemple, alors je sais que j'avais mis les quantités, voilà, sur Béguerville, en fait, pour l'instant, on a finalement étudié qu'une toute petite partie du site archéologique. On a plus de 600 crabes qui ont pu être décrits sur ce site archéologique. Alors, les coquillages, donc, ont été mangés. Donc là, je travaille sur toutes les périodes. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les périodes. Donc, je ne vais pas vous faire l'évolution de la consommation de la préhistoire jusqu'à nos jours. c'est une conférence à elle toute seule. Mais je vais vous zoomer sur une utilisation des coquillages au niveau de l'alimentation avant de vous décrire d'autres utilisations plus exotiques, on va dire. C'est l'utilisation, en fait, de l'huître. L'huître, par exemple, a été mangée régulièrement par les populations de chasseurs-cueilleurs. Et puis, d'un coup, vous allez avoir les Romains qui arrivent. Et en effet, à partir du moment où les Romains vont arriver, vous allez avoir une pique de la consommation des huîtres, ça va devenir un coquillage à la mode. Et finalement, en fait, c'est une mode qui ne se démonne pas jusqu'à nos jours. Et si nous avons des huîtres dans nos plateaux de fruits de mer à Noël, c'est sans doute à cause des Romains. Mais on va vous raconter une autre histoire. Alors, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, donc après Jésus-Christ, on va avoir en fait des grandes accumulations d'huîtres comme ce que vous avez ici. Ce sont des accumulations des amas coquillées qui ont disparu pour beaucoup parce qu'ils ont servi à faire nos routes. Et si on s'intéresse à cette accumulation qui a eu lieu au XIIe siècle, on va essayer de savoir, la première question était de savoir si ces huîtres avaient été mangées. Ces accumulations d'huîtres au Moyen-Âge, on a très peu de sites qui sont conservés. Là, on en a un qui est en Vendée à Saint-Michel-en-Lerme. Vous pouvez encore le voir parce que sur une de ces grandes buttes qui avaient été formées d'huîtres, une ferme avait été construite. Et donc là où la ferme a été construite, il reste encore la butte de coquillages. Et si vous connaissez un peu la Vendée, si vous allez vers Noirmoutier, vous allez avoir le bourg de Beauvoir-sur-Mer. Il y a Bourneur-Fenré. Et sous ces villages, vous avez carrément des accumulations d'huîtres. C'est exactement ce que vous avez ici, mais sous le village. Et en fait, ce sont des accumulations qui ont défrayé la chronique. Il y a 50 articles où vous avez des gens qui débattent en disant oui, non, c'est une accumulation naturelle. D'autres qui disent non, ce sont des populations humaines qui ont fait ces accumulations. Et finalement, ces accumulations sont bien des accumulations naturelles. Ça a posé beaucoup de questions parce qu'en fait, ce sont des huîtres qui sont sous forme de blocs, avec beaucoup d'huîtres qui sont jointives, c'est-à-dire qu'elles sont refermées. Et on a essayé de savoir comment ces huîtres ont été exploitées. Et en fait, finalement, ces huîtres sont bien jointives, mais elles ont été ouvertes. Et en fait, il faut imaginer un site où vous aviez des gens qui arrivaient en bateau et qui ouvraient les huîtres de manière séquencée. Et en fait, ce n'est pas l'huître qui les intéressait, c'était uniquement la chair de l'huître. Et c'est la chair de l'huître qui a été exploitée. Vous avez justement des exemples d'ouverture de ces huîtres séquencées. Et donc, on voit que c'est un site au XIIe siècle où on a une exploitation industrielle de l'huître. On va enlever l'animal de sa coquille et ça va être l'huître préparé qui va partir vers d'autres horizons. Donc là, je vous ai fait un résumé de ce qu'on peut faire sur les coquillages qui servent d'aliments. Mais il y a d'autres utilisations qui sont plus anecdotiques. Alors, peut-être que vous connaissez les aliments de Carniac. En fait, il y a énormément de monuments funéraires, des dolmens qui sont connus mais qui n'ont jamais été réellement fouillés. Et sur Edic, par exemple, vous avez un alignement qui est encore visible. Ce que vous voyez, c'est la photo de gauche. Vous avez en fait ces petites pierres qui ressortent de la dune. Et un collègue s'est dit tiens, on va vérifier, voir si c'est vraiment un alignement de pierres volontaires des populations. Donc là, c'est un site qui est encore un site qui est daté de la préhistoire, qui est daté du Néolithique. Et donc, ce collègue décide de fouiller ces alignements. Donc là, vous les voyez en cours de fouille. Et il va s'apercevoir qu'au pied de ces blocs, vous voyez qu'ils sont calés, vous avez le bloc en haut, vous avez des pierres qui calent ce bloc. Souvent, on ne voit pas, ça c'est la face cachée de certains dolmens, on ne voit pas la manière dont ils sont calés. Et en fait, il va plus loin, il enlève les blocs et il s'aperçoit qu'au pied de plusieurs de ces blocs, on a des fosses avec des dépôts volontaires. C'est-à-dire que les gens qui ont érigé ces blocs ont fait soit des offrandes ou soit ils ont fait des cérémonies autour de l'érection de ces blocs. Et donc, à l'intérieur, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il va y avoir des coquillages. Donc voilà, ça c'est des utilisations sur lesquelles je travaille. Pour l'instant, on a très très peu de sites avec cette utilisation. Pourquoi on en a très peu ? Parce que les collègues, en général, ne les gardent pas et ne s'y intéressent pas. Et là, par exemple, on ne sait pas à quoi ont servi ces coquillages. Est-ce que ce sont les gens, tout simplement, qui ont érigé ces blocs, qui ont mangé des coquillages et qui les ont mis à la base ? Apparemment, non, parce qu'en fait, à l'intérieur de ces fosses, on a aussi du matériel très précieux pour cette période-là. Donc on voit qu'il y a sans doute, en fait, il peut y avoir un repas rituel ou une offrande qui va être fait lors de l'érection de ces blocs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la patelle, qui aujourd'hui a une image assez négative, était en fait, finalement, elle est souvent présente lors d'actes comme ça rituels. Alors les coquillages, en fait, sont utilisés en tant qu'aliments. J'espère que vous l'avez compris. Mais ils sont aussi utilisés en fait par les populations pour se décorer et aussi pour montrer une appartenance. Donc pendant la préhistoire, en fait, on a ça en fait parmi beaucoup de groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent près de la côte. Ils vont utiliser les coquillages en fait pour se décorer. Je vous ai montré une photo tout à l'heure où on avait en fait ces squelettes de téviac avec des colliers. Et ça, c'est une image assez ancienne finalement qu'on a revisité depuis de la parure. On s'est aperçu que ces parures étaient souvent cousues sur des vêtements et elles ont une importance pour ces populations. C'est des milliers en fait de coquillages qui vont être cousus sur les vêtements. Donc là, vous avez une reconstitution justement de Gérald Musch où il avait rajouté ces petits coquillages sur les vêtements suite à nos dernières recherches. Ce qui est intéressant aussi, alors il y a peut-être des artistes parmi vous et des gens qui vont faire des objets avec des coquillages ou qui vont mettre des coquillages dans leur poche. Et souvent, on va avoir tendance à séparer ce qu'on mange de ce qu'on utilise en objet. Et ce qui est intéressant, c'est que dès la préhistoire, il y a 8 000 ans, et vous allez voir en fait que même tout près de Vannes, on va avoir tendance à faire cette distinction entre coquillages mangés et autres utilisations. Donc là, je vous ai mis par exemple des coquillages qui sont mangés pendant la préhistoire par nos chasseurs-cueilleurs et vous avez à droite en fait d'autres coquillages, ceux qui vont être utilisés en tant que parures. Et en fait, ces études ont permis aussi de renouveler ces images de chasseurs-cueilleurs qui étaient affamés et qui mangeaient des coquillages par obligation. Souvent, en fait, ils ont un arc, donc ils chassent et puis le reste est un peu mis de côté. En fait, on va s'apercevoir qu'ils vont consacrer une partie de leur temps pour choisir les plus beaux coquillages pour se décorer. Comment on peut le voir ? On peut le voir parce qu'on va s'apercevoir, là où je vous ai mis des coquillages qui datent de ces périodes-là, donc du Mésolithique. En fait, en étudiant ces coquillages-là, on va s'apercevoir que ces coquilles étaient déjà percées quand elles ont été ramassées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant le quotidien de ces populations, ils vont passer un petit moment à aller à la chasse, mais ils vont aussi passer beaucoup de temps à faire de la pêche à pied et puis ils vont aussi consacrer une partie de leur activité pour aller chercher d'autres coquillages pour se décorer. Et on voit que c'est une activité qui est bien différenciée et ils vont chercher des coquillages qui sont parfois déjà percés. Donc là, je vous ai mis à droite une coquille qui est percée naturellement par un autre coquillage et je vous ai mis une coquille archéologique. En fait, c'est la même espèce percée au même endroit avec le même type de perforation. Donc on peut savoir qui a percé ce coquillage-là il y a plus de 8000 ans. Donc c'est assez intéressant, mais on voit que les populations humaines ont volontairement choisi des coquilles qui étaient déjà percées. Alors, si on va sur des sites que vous connaissez peut-être qui sont les sites de Téviac et Edic, des sites qui sont très réputés et qui datent d'il y a plus de 6000 ans, donc il y a plus de 8000 ans, pardon, ce sont des sites sur lesquels, alors je vous ai remis la sépulture de Téviac, en fait, ce sont des milliers en fait de coquilles qui sont associées au corps. Et ces milliers de coquillages les plus abondants, ça va être la lithorine obtuse. Alors, je vous ai mis la couleur parce que pour ceux qui fréquentent la mer, ils vont se dire mais celle-là, je la connais. C'est un coquillage qui peut changer de couleur. Il peut être jaune, parfois vert, même orange. Et c'est des milliers de coquillages qui vont être associés en fait au corps. Et vous avez aussi le trivia appelé grain de café, cochon. Quelqu'un m'a dit coche, coche, il n'y a pas longtemps aussi. Et en fait, vous voyez en fait ce coquillage, ceux du milieu, ce sont des coquilles qui datent d'il y a 8000 ans. Et en fait, systématiquement, les populations ont fait deux petits trous dans un grain de café. Alors, essayez de faire ces deux petits trous. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est des milliers de coquillages qui sont associés. Donc, pour ces populations, c'était très très important. Et c'est un moyen en fait, quand ils basculaient d'un groupe à l'autre, ils avaient en fait leur curriculum vitae près d'eux. Et en fait, on savait tout de suite quand ils se promenaient qu'ils venaient de la côte. Et on ne sait pas, on ne connaît pas la signification réelle de ces coquillages. Mais il faut voir que certains groupes humains, encore actuellement, utilisent des coquillages pour décrire leur vie. Donc, s'ils se marient, ils mettent un coquillage d'une certaine espèce. S'ils ont des enfants pareil, ils mettent des coquillages. S'ils perdent un être cher, ils ont des coquillages. Donc, c'est aussi un moyen de décrire la vie et de se reconnaître les uns et les autres. Alors, on a pu en fait étudier avec Luc Laporte, qui est un autre chercheur du laboratoire, une sépulture du Mésolithique, donc de ces chasseurs-cueilleurs, mais donc dans la Vienne. C'est une fouille qui est plus récente que les fouilles de Téviac et Hédic du point de vue de l'étude des squelettes. Et ça nous a permis d'apporter d'autres informations. Vous avez en fait un adulte qui est représenté ici avec un massacre de rocs. C'est-à-dire que c'était des cornes en fait de bœuf sauvage qui en fait, il faut imaginer, c'est comme les amas coquilles, il faut imaginer cette butte de coquillage avec en fait des massacres, c'est-à-dire des cornes animales en fait qui sortent en fait du relief. Si vous voulez, les personnes qui se promenaient sur ces amas coquillées savaient qu'il y avait des sépultures et ils revenaient régulièrement. Et là en fait, ce sur quoi nous avons travaillé avec Luc Laporte, on s'est aperçu en fait que les coquillages qui étaient associés au corps justement étaient plus des choses qui étaient cousues sur des vêtements et on avait été interloqué par un groupe de coquilles qui se situe juste à la tête du crâne de l'adulte. Vous voyez au niveau de son manteau, il y a une grosse accumulation de coquillages et en fait, on s'est dit tiens, mais on va essayer de tirer sur la ficelle et si on tire sur la ficelle, on s'aperçoit qu'on a un objet qui était associé à ces sépultures. Ça, c'est des choses par exemple sur les fouilles anciennes de Tévié-Kéédie qui n'ont pas été vues par les fouilleurs de l'époque parce qu'il n'y avait pas des reconstitutions en trois dimensions. On essayait de déterminer le contour de la sépulture, on mettait tous les coquillages ensemble, ensuite on faisait des colliers et ça, c'est le genre d'objet qu'on n'a pas pu identifier. Mais il faut voir que c'est des populations qui ont utilisé les coquillages pour décorer leur corps mais aussi ils l'ont utilisé pour des objets donc ça peut être des instruments de musique mais aussi des objets qui servent à certaines cérémonies. Donc là, on est au cœur de la nature des chasseurs-cueilleurs. Après, ces populations-là, d'autres vont les remplacer et vont arriver avec une maîtrise de la nature donc on va avoir de l'élevage et de l'agriculture. Ça va y avoir une conséquence importante sur la parure. La forme d'origine des coquillages va être effacée. Donc là, vous avez une parure du néolithique. En fait, on va effacer et on va faire des standards, des petits disques comme ça qui font un demi-centimètre de diamètre et on va créer comme ça d'autres façons d'utiliser le coquillage pour se décorer et donc on va réaliser ce genre d'éléments. Ça a des conséquences importantes pour nous archéologues sur la division des tâches parce que pour arriver à une petite perle comme ça, c'est des milliards de perles qui ont été réalisées sur ces sites-là. Il va falloir réaliser des étapes dans un ordre bien particulier pour arriver au bon produit fini. Par exemple, avec une coque que vous avez ici, ils arrivaient à faire cinq petites perles également sur le porc. Et là, c'est peut-être le début des monnaies qu'on pourrait avoir. On a un doute sur l'utilisation de ces coquillages-là en tant que monnaie. En néolithique, les populations font de l'élevage, font de l'agriculture et vont aussi intégrer dans leurs bagages la production de poterie. Et la production de poterie, elle peut aussi se faire grâce au coquillage. En archéologie, on a retrouvé des coquilles, souvent des coquilles de palourdes, qui ont servi à travailler les céramiques et à lisser ces céramiques. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que la palourde, quand elle est près de la mer, les gens la mangent, d'accord ? Mais en fait, il y a des petits malins qui vivent près du littoral et qui vont échanger leurs coquilles de palourdes avec d'autres produits à l'intérieur des terres. Et finalement, la coquille de palourdes qui est un déchet alimentaire et le travail de la céramique au néolithique. Alors peut-être que quand vous étiez petit et même encore actuellement, peut-être que vous n'osez pas l'avouer à votre voisin, mais vous mettez des coquillages dans votre poche. Est-ce que quelqu'un n'a jamais fait ça dans sa vie ? Alors en archéologie, vous imaginez, essayer de trouver des coquillages qu'on met dans sa poche, ça devient très compliqué. Vous êtes sur un site, vous vous promenez et hop, vous lancez votre coquillage et il faut que l'archéologue trouve le coquillage et se dise mais ce coquillage n'a pas été mangé, il était roulé, donc quelqu'un l'a mis dans sa poche. Donc je pensais ne jamais trouver ce genre d'utilisation jusqu'au jour où, donc à un trait à l'aumont, donc grâce aux collègues de l'INRAP, on a retrouvé en fait un sarcophage, un double sarcophage en bronze, dans lequel était donc enterrée une jeune fille de 13 ans et au niveau de sa tête, vous avez une petite accumulation bleue, on a retrouvé son coffre à trésor, voilà. Et qui avait-il dans son coffre à trésor ? Alors dans son coffre à trésor, on avait donc, on a retrouvé en fait des petits objets comme une dinette avec des petits objets de verre, on a retrouvé un petit morceau de miroir et on a retrouvé des coquillages. Donc là, on a pu travailler sur ces coquillages qui sont donc représentés et dessinés à droite et on a pu retrouver en fait des coquillages et on a pu montrer que ces coquillages avaient été roulés par la mer. Une coquille qui est ramassée vivante, elle ne va pas forcément avoir la même morphologie qu'une coquille qui est roulée par la mer. Donc là, je vais faire un petit clin d'œil à la première image de la présentation à cette magnifique affiche parce qu'en fait, on commence à voir ici des buxins, des bulots qui ont été ramassés, qui étaient complètement roulés par la mer. Alors on est quand même à un intérêt à l'aumont, donc on est dans la Vienne, donc c'est très loin du littoral. On a pu retrouver le lieu d'origine de cette petite collection en fait de cette jeune fille. Alors ce n'est pas les coquillages là qui nous ont permis de le voir, il y avait un tout petit galet calcaire qui est représenté ici. Hop, voilà. Et l'étude de ce petit galet calcaire a permis de montrer que ce galet calcaire et sans doute les coquillages qui étaient associés venaient des plages de Charente-Maritime. Alors il y a d'autres utilisations que mes collègues archéologues ne gardent pas forcément. J'ai un côté un peu militantiste parce qu'en fait le problème c'est que pour que je puisse étudier des coquillages il faut que mes collègues les gardent ce qui n'est pas forcément acquis. Et donc très régulièrement dans les sépultures du Moyen-Âge on va avoir des coquilles Saint-Jacques qui sont le reflet du pèlerinage. Et en fait ça c'est un phénomène qui existe à partir du Xe siècle après Jésus-Christ. Et puis peu à peu on va changer de support on va utiliser des enseignes du métal pour imiter la coquille Saint-Jacques. Donc à partir du XIIe siècle après Jésus-Christ on va remplacer ces coquillages par des enseignes métalliques. Mais du coup il y a un gros travail qui reste à faire sur ces coquillages-là parce qu'on s'est aperçu que très régulièrement quand on a des sépultures avec quelqu'un qui a fait le pèlerinage va rester à côté du squelette la coquille et on s'aperçoit que certaines coquilles n'ont pas toutes les perforations au même endroit certaines sont taillées donc il y a sans doute des ateliers ou des lieux différents de provenance des coquilles donc là c'est une étude qui reste en cours. Alors les coquilles Saint-Jacques bien sûr elles viennent du littoral atlantique mais il y a d'autres coquillages qui montrent aussi le déplacement des gens et nous font voyager. en effet au XVIIe siècle on commence à avoir des voyages sur des grandes distances et très régulièrement du coup ces marins et encore actuellement des personnes qui ont travaillé dans la marine récupèrent des coquillages et donc on retrouve ça sur les sites archéologiques donc là il y a par exemple deux coquilles de cette espèce-là qui sont des strombes qui peuvent venir de Guadeloupe qui sont trouvées très régulièrement donc sur des sites par exemple en Charente-Maritime. Alors nous allons faire un raccord avec notre affiche de tout à l'heure je m'intéressais très peu au Buxin au Buleau parce qu'en fait j'en ai jamais. Pourquoi ? Parce que le Buleau est une espèce qui se pêche un peu plus profondément dans l'eau donc comme j'ai souvent des gens qui font de la pêche à pied sur mes sites archéologiques j'ai très rarement du Buleau. Un jour il y a quelques années un retraité me sort en fait une boîte d'une villa gallo-romaine et il me dit tiens ça sera intéressant de voir si c'était une vieille fouille j'ai des Buleaux voilà ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font là. Alors du coup avant de les voir je dis mais t'es sûr qu'ils ont été ramassés vivants ça m'intéressait le premier indice de consommation de pêche du Buleau sur le littoral atlantique français il me dit oui oui je suis sûr donc là je commence à regarder dans tous les textes et tout j'essaye de devenir une professionnelle de la pêche au Buleau donc là je connaissais toutes les techniques et trois semaines après il me montre les caisses et là j'étais là ah mince en fait ces Buleaux ils étaient ramassés morts et en fait vous êtes sur un site qui est à plus de 50 km du trait de côte il y a des gens qui volontairement au niveau d'une seuil d'une villa ont accumulé des Buleaux morts au niveau d'une zone de passage et je me suis dit bah voilà c'est sympa c'est une vieille fouille on peut pas en dire grand chose mais c'est sans doute un acte volontaire et donc là je commence à faire de la bibliographie en me disant mais est-ce qu'on a d'autres est-ce que mes collègues archéologues trouvent d'autres Buleaux dans d'autres contextes et là hop magie très régulièrement des collègues donc beaucoup en Charente-Maritime mais on en trouve dans plusieurs vous voyez il y en a même dans la Vienne on retrouve très régulièrement des Buleaux des Buxins qui sont associés à des sépultures de femmes et d'enfants vous voyez en fait parfois ils ont des trous parfois ils ont des trous et en plus ils sont associés à des monnaies donc on voit en fait qu'il y a une volonté de dépôt du Buleaux avec ces gens qui sont décédés alors ce que je ne sais pas encore donc là c'est une enquête en cours donc là c'est presque c'est un scoop c'est la question le but de mon travail c'est de savoir que fait le Buleaux dans ces sépultures alors si vous avez la réponse merci de me la donner ça m'évitera des heures et des heures de recherche on sait en fait que certains coquillages sont associés à des enfants et sont censés les protéger comme des talismans on sait aussi que beaucoup de coquillages on leur donne un pouvoir dans la reproduction pour avoir des enfants on a un coquillage avec soi et voilà c'est en fait des éléments qui aussi peuvent servir d'aide dans la vie de population donc pour l'instant j'ai juste remarqué que ces Buleaux sont régulièrement associés à des femmes et des enfants mais pour l'instant je n'ai pas la clé et la signification de ces coquilles qui sont donc retrouvées régulièrement autour du deuxième siècle et quatrième siècle une autre utilisation que vous ne connaissez peut-être pas et qui va peut-être vous donner envie pendant les fêtes de Noël de faire des travaux chez vous c'est l'utilisation des coquillages pour décorer en fait des murs entiers il s'avère qu'au troisième siècle après Jésus-Christ on s'est aperçu que dans les grandes villas alors j'ai essayé de chercher dans ma mémoire qu'elles étaient les villas les plus proches je pense par exemple à Manévéchenne on a en fait des pièces de ces villas qui sont consacrées à ce genre de choses alors ce sont des murs avec plein de couleurs des ronds des triangles sur lesquelles chaque plage colorée a une couleur différente il y a du rouge du jaune du vert et du bleu et sur ces plages colorées sont apposées systématiquement des coquillages alors j'ai travaillé sur cette thématique avec Julien Boilev et Françoise Labeaune de l'INRAP qui m'avait dit écoute Catherine ce serait bien de regarder ces décors il y a 5 à 10 sites ça va être rapide ne t'inquiète pas on en est arrivé à 30 sites on est allé dans des endroits improbables pour aller retrouver ces collections beaucoup sont des fouilles anciennes et en fait nos prédécesseurs avaient dit c'était un moyen de décorer les pièces où il y avait de l'eau et les coquillages étaient blanches du coup le blanc de la coquille ressortait avec les couleurs du mur en travaillant sur ces coquillages on s'est aperçu que la couleur des coquillages était recherchée on a parfois une même espèce qui a différentes couleurs on va voir que la plage verte va être décorée de coquillages qui ont une dominante verte pareil pour le jaune ou le bleu donc on a travaillé sur ces choses là alors là je vous ai mis une carte des principales espèces représentées et ce qui est intéressant c'est que comme je vous le disais tout à l'heure pendant la préhistoire les gens qui se décorent des coquillages sur leur corps ne vont pas utiliser les coquillages qu'ils mangent ils ne vont pas manger et se les coller sur eux ils vont rechercher d'autres coquillages qui se sont échoués et c'est exactement la même chose pour cette période là et ce qui est intéressant c'est que vous avez la donasse qui est ici qu'on appelle communément la téline mais qui n'est pas la téline donc en biologie mais on va s'apercevoir qu'à cette époque là les gens ne mangent pas la donasse en Bretagne ils vont la manger dans le sud de la France en Bretagne on ne la mange pas mais on en décore ces murs donc je vais vous montrer quelques exemples de ces murs pour vous montrer un peu ce qu'on peut dire de l'artisan aussi qui a fait ces décors la question avec les collègues était de savoir est-ce que c'est le même artisan qui va se promener sur la côte et qui va faire tous ces décors de ces villas antiques alors déjà on voit qu'il y a des différences d'espèces on voit que l'artisan va adapter en fait le décor qu'il va faire dans une villa avec la plage la plus proche alors là vous allez peut-être reconnaître certains coquillages alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi le gros doigt de l'artisan qui parfois va écraser le coquillage en l'appliquant donc là vous avez en fait je pense qu'on doit avoir des empreintes de doigts mais là du coup vous avez des coquilles qui sont cassées on voit que voilà il faut voir que derrière il faut vraiment s'y connaître parce qu'il faut enduire tout le mur réaliser les plages colorées et coller tous les coquillages avant que ça sèche donc voilà il faut voir aussi que derrière il y a quand même des éléments techniques et puis ce qui est intéressant vous avez en haut à droite parfois on voit tout à coup une ligne de coquillage et puis bon allez un petit caillou qui ressemble à un coquillage on va le mettre quand même donc là c'est intéressant parce qu'on voit aussi parfois les petits défauts de ce qui a été réalisé alors on va s'apercevoir aussi que ces coquillages sont vraiment des coquillages qui sont amassés morts donc là je ne vous fais pas toute la démonstration mais on a énormément d'éléments pour le montrer là je vous ai mis des coquilles qui ont par exemple déjà des trous et on va voir donc ces gens quelqu'un qui a une grande villa qui est très riche et donc qui va payer un artisan pour réaliser ce décor et avec des coquillages des coquillages locaux ces coquillages font souvent moins de 2 cm donc ça sort du registre alimentaire et on voit en fait que c'est un ramassage spécifique uniquement pour cette activité en fait ça a l'air tout bête mais en fait pour le propriétaire de la villa c'est un moyen de convier donc les gens de passage qui vont venir acheter des choses donc il y a des échanges commerciaux et puis le fait de voir ce mur là normalement voilà si vous êtes quelqu'un qui arrive et vous vous dites ah ouais donc il a l'argent pour payer un artisan pour réaliser ce décor et ce décor en fait est aussi d'influence italienne donc ça veut dire en plus il est très très à la mode donc c'est un moyen en fait pour le propriétaire de la villa d'afficher en fait sa richesse et son statut donc là je vous ai mis aussi donc les coquillages qui sont mangés pendant l'époque antique donc les principales espèces et puis à droite je vous ai mis les coquillages qui sont utilisés dans les décors là je vous ai mis les coquillages avec leur couleur ce qu'on a pu en archéologie avec les effets de la lumière ça enlève en fait la petite pellicule colorée des coquillages et ça efface souvent la couleur alors j'avais commencé en fait tout à l'heure par vous parler j'espère que vous vous en rappelez se déjeuner aux huîtres voilà où vous aviez en fait ces gens qui étaient riches qui se faisaient servir leurs huîtres tranquillement ça n'a l'air de rien mais en fait c'est quelque chose que nous avons pu retrouver dans le château de Versailles au pied de la grille royale donc la grille royale vous voyez ce petit chemin là vous avez la grille royale et au pied de la grille royale un jour il y a eu des fouilles et dans ces fouilles on a trouvé vraiment ce que je vous ai décrit tout à l'heure on a décrit ces huîtres avec quelques petits coquillages et puis un petit peu de moules aussi mais également sur Versailles on a aussi retrouvé des fontaines qui étaient qui dataient du du XVIIe siècle qui avaient été donc là dont on a des représentations mais qui n'existent plus sous leur forme parce qu'elles ont été détruites à chaque fois qu'on avait un nouveau propriétaire à Versailles ils détruisaient voilà les espaces des jardins pour recréer un jardin à son image et donc on a pu travailler donc là vous avez une représentation d'une ancienne fontaine et on a pu travailler sur les coquillages qui viennent de ces fontaines qui étaient en fait finalement sous le sol à proximité de ces anciennes fontaines c'est une des études les plus difficiles que j'ai eu à étudier parce qu'en fait on voit que la personne qui vivait à Versailles à ce moment là était assez riche il a fait venir des coquilles du monde entier et il a utilisé l'éclat des coquillages beaucoup de coquillages qui avaient de la nacre et en fait le but du coquillage ici ça a l'air tout bête mais en fait quand vous vous promeniez à ce moment là dans le jardin vous étiez censé voir cette magnifique fontaine que vous devriez trouver belle qui est aussi d'influence italienne il y a une mode à l'époque qui va consister à recréer la nature dans les jardins et là vous voyez cette fontaine vous dites waouh normalement vous êtes complètement éblouis vous êtes éblouis par la diversité des coquillages certains que vous ne connaissez pas parce que beaucoup ne viennent pas en fait de l'Atlantique et en plus beaucoup en fait ont de la nacre et normalement si l'eau coule vous êtes complètement aveuglés par le côté étincelant de cette fontaine et tout ça pour vous dire que finalement ces coquillages servent là encore à afficher la richesse du propriétaire alors il y a d'autres utilisations qui sont qui ont disparu mais qui ont été comment dire qui sont connues de par les anciens et qu'on retrouve en fait en archéologie par des déchets en fait donc ici de la confection de boutons et qui nous raconte aussi une autre histoire beaucoup en fait de ces ateliers de confection de boutons étaient en région parisienne mais à un moment il y a eu des grèves en région parisienne et donc le propriétaire d'une des usines s'est dit bah tiens il y a une maison centrale il y a des reclus à Fontevra on va les occuper on va leur faire faire des boutons donc en fait on voit aussi voilà comment comment en fait les histoires des coquillages nous raccordent à l'histoire de notre territoire alors il y a d'autres utilisations des coquillages qu'on retrouve sur le littoral vous allez avoir des coquillages qui sont qui se retrouvent en fait dans du sable coquillé il y a beaucoup de coquillages qui ont été utilisés aussi dans la construction des maisons sur le littoral ça a l'air tout bête mais en fait ça avait des vertus très important parce que ça permet au mur en fait les coquilles en fait absorbent l'humidité et c'est un très bon isolant et également vous avez des coquillages qui sont utilisés pour faire des comment dire pour stabiliser des zones de passage alors là je vous ai mis à gauche en fait un chemin qu'un ostriculteur avait stabilisé mais en archéologie on retrouve la même chose donc là je vous ai mis en fait la coupe hop on a coupé une voie d'accès sur un site antique et là c'est des petits coquillages qui vont être représentés en très grande quantité et qui représentent ces zones de passage alors il y a d'autres coquillages qu'on retrouve en archéologie qui sont des témoins en fait aussi d'utilisation des algues si vous vous amusez à mettre des algues dans votre jardin il y a plein de coquillages et quand on fouille en archéologie il y a des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que font ces coquillages ici parfois en fait on arrive à recaler l'histoire et à savoir qu'il y a eu de l'agriculture par le biais d'algues de ces zones et puis il y a d'autres utilisations qu'on a oubliées donc dans les utilisations qu'on a oubliées il y en a une en fait sur lesquelles je m'émoustie en ce moment qui est l'utilisation du coquillage en tant que colorant alors l'utilisation du coquillage en tant que colorant il y a beaucoup là je vous ai mis une carte d'une collègue qui est Dominique Cardon qui avait représenté tous les coquillages qu'on retrouve dans le monde entier et puis il y a très très peu d'études en fait des coquillages qui ont servi de colorant sur nos côtes pourquoi ? parce qu'on a mis un peu de temps à le reconnaître il y a beaucoup de sites qui étaient connus comme ça en prospection il y a des gens qui se promenaient qui disaient tiens il y a un truc bizarre il y a des coquillages cassés on dirait que ça a servi de colorant et puis on avait très très peu de sites connus et puis avec mes collègues donc de l'INRAP en fait en les suivant et quand ils m'appellent quand il y a des coquillages on s'est aperçu que en fait c'est une activité qui avait été totalement sous-estimée sur notre littoral donc là je vous ai mis en fait des coquilles qui ont servi de colorant donc je vais en parler un peu plus en détail juste après et là vous avez tous les points qui correspondent à des sites avec utilisation de colorant sur notre littoral alors c'est pas la coquille qui va être utilisée donc j'espère avoir mis la glande je vais vous montrer en fait la partie de l'animal qui se sert de colorant en fait c'est une activité qu'on disait arrivée avec les Romains et en fait les dernières études montrent que ça arrive avant l'arrivée des Romains et en fait on a une extension de cette activité dans la chronologie qui commence au 3ème siècle avant Jésus-Christ et qui perdure au moins jusqu'au 14ème siècle du point de vue des témoins archéologiques bon alors là j'ai gardé ça au cas où si un jour on me pose des questions sur les sites qui sont très près de chez vous donc il y en a par exemple à Tréhoutan et puis très récemment on a aussi publié un article sur Edic où là on a un des plus anciens sites à production de pourpre sur cette île et puis donc là je vous ai mis quelques je vous ai mis une photo d'une fouille alors excusez-moi je suis après voilà vous avez ici une photo à Saint-Michel-Chef-Chef en Loire-Atlantique vous aviez en fait une zone où on allait construire 6 maisons et en fait sur toute la surface de cette maison vous voyez une zone blanche si vous zoomez vous avez ça et si vous zoomez vous avez ça et en fait toutes ces coquilles sont toutes cassées donc là je vous présente les coquilles qui servent de colorant vous avez le pauvre et le murex c'est ces coquillages-là qui servent de colorant ils sont tous cassés de manière systématique alors je vais passer parce que je suis un peu en retard sur ma présentation du coup voilà vous voyez en fait ils vont être cassés donc on s'amuse à classer les morceaux en petits fragments donc si vous ne croyez pas qu'ils sont tous cassés là je peux vous montrer qu'il y en a 99,9% qui sont cassés également on s'intéresse à leur dimension donc on va les reconstituer donc pour ça en fait on va faire une mesure en fait d'une partie du coquillage et on va reconstituer la taille du coquillage et là en fait on peut montrer des populations qui vont chercher ce coquillage à marée basse ils vont courir ils vont ramasser tout ce qu'ils peuvent avec des coquillages qui sont parfois donc entre 15 et 6 millimètres et 26 millimètres donc en fait on va voir des gens qui courent après la marée et qui vont chercher tous ces coquillages là pour en extraire le colorant alors vous allez me dire mais à quoi ça sert ce colorant quel est l'intérêt en fait on s'aperçoit en fait dans la littérature que le pourpre ça donne le coquillage qui s'appelle le pourpre donne la pourpre qui est le colorant pourpre et en fait c'est une matière qui est très très précieuse à cette époque là et par exemple concernant les romains on a des textes qui montrent que seule une petite partie de la population pouvait se permettre de porter cette couleur et si vous n'étiez pas assez riche pour porter cette couleur vous y perdiez votre tête et c'est des milliards de coquilles qui vont être cassées une par une pour extraire la glande donc là je vous ai mis en fait une photo de la glande en fait qui est ce petit filament jaune qu'on voit quand on casse la coquille et quand on va l'étaler sur un linge donc là j'avais étalé ça sur du coton et là vous voyez ça va vous donner une couleur pour vraiment très très prégnante et en fait si vous essayez de faire cette coloration avec des coquillages il faut savoir que c'est un colorant qui ne part pas donc là vous êtes prévenu et c'est un colorant qui est connu pour avoir été utilisé à la fois comme encre dans les parchemins ça a été utilisé aussi tout à l'heure je vous ai montré la sépulture de Nintré de la jeune fille une des coquilles Saint-Jacques avait des petites traces de couleurs propres qu'on a analysées on a pu montrer qu'elle avait utilisé des tissus pour protéger les coquillages et également mes collègues de l'INRAP qui ont travaillé sur une des sépultures aussi sur Nintré pensent en fait aussi que ce colorant a pu servir aussi lors du décès des personnes pour préserver les corps un peu comme un antiseptique ça a l'air tout bête mais en fait cette coloration pour l'instant j'ai trouvé personne qui se rappelle que ce coquillage sert de colorant et ça a eu une importance cruciale dans notre histoire parce qu'il y a eu des échanges commerciaux autour de cette couleur il y a d'autres utilisations qui sont connues alors là je vous ai mis une coquille qui avait été trouvée il y a une vingtaine d'années et qui est ressortie très récemment des placards c'est une coquille qui vous voyez l'échelle par rapport à la représentation de la personne qui souffle dans le coquillage c'est un coquillage qui a servi d'instrument et si vous si vous tapez le nom du site certaines personnes vous pouvez réentendre en fait le bruit de ce coquillage alors également au niveau du son en fait là vous avez un autre exemple d'utilisation des coquillages c'est l'utilisation du coquillage en tant que prothèse on a pu retrouver dans une sépulture de la préhistoire une femme qui avait reçu un coup au niveau de sa tête et elle avait donc perdu son oreille et en fait on a retrouvé au niveau de l'endroit où elle avait reçu ce coup une oreille taillée en coquillages donc vous voyez il y a d'autres utilisations qui ne sont pas forcément connues pour terminer j'ai eu l'occasion de travailler sur un exemple qui n'est pas de l'archéologie mais plus de l'ethnologie c'est un exemple qui est présent à Bat-sur-Mer donc au 19ème siècle il y a une imitation de certains bouquets qui vont être faits en région parisienne en porcelaine mais en fait dans la région de Bat-sur-Mer ils vont être réalisés en coquillages et vous avez en fait un bouquet de mariés qui est présent ici ce sont des véritables oeuvres d'art et quand vous vous approchez là je vous ai mis le détail d'une seule coquille mais en fait quand vous vous approchez au départ vous ne voyez même pas que ce sont des coquillages vous pensez que ce sont des vraies fleurs il y a un collègue qui a travaillé en fait sur la détermination de toutes les fleurs qui représentent ce bouquet il en a décrit plus d'une trentaine d'espèces en fait qui étaient représentées par ces coquillages il a représenté des fleurs à différents stades d'épanouissement et quand vous travaillez sur ce genre de bouquet vous vous dites que la personne qui a réalisé ces bouquets alors on sait que ce sont des paludiers des femmes qui exploitaient le sel qui l'hiver réalisaient ces bouquets et quand vous étudiez ces bouquets vous vous dites que la personne qui a réalisé ces bouquets connaît bien mieux que vous toute la diversité des coquillages qu'on peut retrouver dans le sable marin voilà je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions n'hésitez pas merci bien bonsoir bonsoir je sais que chez les tzostréiculteurs leur hantisse c'est les bigorneaux les bigorneaux persent donc peut-être que les trous étaient formés justement oui alors du coup c'est alors ce qu'on appelle les bigorneaux perceurs justement c'est les deux coquillages qui servent de colorant je voulais mettre les deux les deux ennemis des ostréiculteurs voilà en fait ce sont comment dire ce sont le pourpre et le murex en fait c'est ces deux coquillages là qui font des trous et c'est vrai qu'ils ont un comportement alimentaire assez agressif et en fait ils vont injecter un produit acide ils ont des dents en fait et ils vont peu à peu en fait percer leur proie et après ils vont faire comme l'araignée ils vont dissoudre la proie avec un produit et après par sussion sans délecter et en fait ce qui est amusant c'est que ces perforations elles sont vraiment circulaires et toujours du même calibre et on voit en fait que des populations préhistoriques les ont récupérées pour faire des parures il y a déjà les trous donc voilà c'est des choses qu'on arrive à voir aussi oui bonsoir déjà merci pour la conférence c'était très bien j'ai bien aimé j'avais une question comment vous savez que tous ces coquillages du coup ils servaient à la poterie et au lissage de la céramique alors du coup pour ce qui est du lissage de la céramique donc moi je travaille sur les coquillages et en fait on arrive à avoir des déformations qui ne sont pas naturelles donc en fait quand c'est lissé pour faire de la céramique vous allez avoir des traces des plages d'abrasion donc des traces bien plates et vous allez avoir en fait également des stris après une fois que j'ai trouvé ça je sais que ça a été utilisé je donne à mon collègue j'ai un collègue qui travaille sur les micro-traces en fait donc en tracéologie et qui va réaliser des expériences là je vous ai mis une photo d'une expérience qu'on a fait d'ailleurs avec une collègue qui n'habite pas très loin d'ici qui est Gwena Elamont et du coup on a fait des expériences avec du coup des céramiques avec différents grains on a refait des gestes et en fait on a comparé les traces laissées sur les coquilles archéologiques à celles qu'on avait dans nos expériences et ça avait l'air de plutôt bien coller alors les coquillages qui servent d'outils on connait plein d'utilisations variées là je vous ai présenté celle qui est attestée sur le littoral atlantique français mais il y a des utilisations pour écailler des poissons pour racler des peaux donc il y a plein d'utilisations différentes des coquillages et puis pour les populations préhistoriques aussi ça a été régulièrement utilisé en tant que cuillère aussi pour quand ils mangent on a des populations d'Asie par exemple elles vont être systématiquement enterrées avec leur cuillère qu'elles gardaient avec elles comme nous on pourrait avoir notre couteau suisse dans notre poche bonsoir merci beaucoup pour votre présentation est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tomber sur des coquilles avec des défauts de formation ou des malformations et qui pourraient être le résultat de changements environnementaux ou de maladies oui par exemple sur les coquilles qui datent il y a 8000 ans en fait c'est un projet que j'ai commencé et je n'ai pas forcément continué en fait par exemple sur la palourde on avait fait des coupes et on a mesuré la croissance de ces coquillages et c'est toujours assez amusant quand on les présente à des collègues biologistes ils disent comment ta coquille qui est aussi grande continue à grandir en fait on voit qu'on est sans doute dans une phase climatique légèrement plus froide qui fait qu'on a une croissance qui est plus lente mais qui dure plus longtemps donc là on a des éléments comme ça comme j'ai beaucoup de travail je ne suis pas allée plus loin mais il y a énormément j'essaye de faire en sorte que les dépôts archéologiques gardent mes coquillages ce qui n'est pas forcément gagné d'avance parce qu'en fait il y a plein d'études à faire par la suite par exemple sur la palourde qui date de 8000 ans on avait fait des comptes de street croissance enfin de ralentissement de croissance et on avait montré en fait qu'on avait à peu près deux hivers on avait en fait presque en fait on avait les marées journalières d'incrémenter dans notre coquille donc on peut avoir en fait retracé le cycle des températures mais là je m'en suis arrêtée là parce que c'est un gros projet et plein d'étudiants voilà pour le futur bonjour oui merci pour votre votre conférence très intéressante j'avais une question oui vous n'avez pas parlé du couteau est-ce que vous en alors le couteau est très fragile on en trouve très rarement mais on en trouve par exemple on en a trouvé à l'âge du fer en Charente maritime dans un fossé mais du coup c'était des dépôts volontaires voilà dans une zone où il y avait un rituel mais je n'ai pas pu aller plus loin c'est vrai que je le présente très peu on en a très peu et parfois en fait quand on a des coquilles comme ça qui sont fragiles on a du mal à savoir si c'est parce qu'elles sont fragiles ou parce qu'ils ne les ont pas consommées mais par contre là mes chasseurs-cueilleurs ils arrivent quand même à trouver des coquillages qui sont assez difficiles à débusquer donc j'en ai souvent très peu voilà en quantité et j'arrive souvent à déterminer si vous êtes une spécialiste du couteau c'est toujours parce qu'on peut avoir plusieurs espèces mais on a la petite marge du solen marginatus celui-là j'arrive à bien le repérer après voilà le seul lot conséquence que je connaisse est en Charente maritime mais il n'est pas utilisé pour faire des décors par exemple je voudrais savoir quelles sont les traces archéologiques de l'ormeau que vous appelez alors l'ormeau en fait on en a pour les sépultures du coup de chasseurs-cueilleurs on en avait qui semblaient décorer en fait on en a deux qui semblaient décorer un des squelettes après j'en ai un peu pendant l'antiquité mais on voit déjà une pression importante en fait avec des petites tailles d'ormeau on voit quand même une pression qui est intense on se pose la question de savoir s'ils n'auraient pas pu être utilisés en tant que parure parce qu'ils sont magnifiques pour les périodes préhistoriques mais en fait c'est des petites perles en ormeaux ça se conserve très peu et là je suis en train de travailler ici sur une grotte du XVIIe siècle où on a fait des grottes artificielles et là j'ai de la dentelle d'ormeau donc là ça sera une prochaine conférence mais alors pour l'instant je regarde cette dentelle d'ormeau je ne sais pas comment l'étudier parce que c'est vraiment du travail d'orfèvre c'est comme je ne sais pas comme des petites branches réalisées sur de l'ormeau mais est-ce qu'on en trouve que près des côtes ou est-ce qu'il est consommé éventuellement en étant acheté dans les terres en consommation je l'ai près des côtes et là en fait cet usage plus souvent en décoration il est à 200 km du trait de côte mais en décoration je ne l'ai pas en commerce je ne l'ai pas attesté très loin du littoral pour l'instant alors après si les gens si les populations se sont amusées à décoquiller l'animal voilà s'ils ont gardé la noix et qu'ils ont transporté uniquement la noix malheureusement je ne peux rien faire bon toute l'équipe de Planète Conférence vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année on se donne rendez-vous en janvier pour parler du complotisme et de la méfiance vis-à-vis de la science avec un sociologue de Rennes et on remercie encore beaucoup Catherine d'être venue nous faire la conférence ce soir merci merci applaudissements 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 aujourd'hui de la science qui est très et je vous remercie de la science